On le surnomme la Bugatti Royale des Pianos. Pour cette concertiste, la découverte de l'Opus 102 a été un choc, un instrument révolutionnaire qui élargit le chant des possibles. La possibilité de faire chanter la musique de manière extrêmement large et déployée, également une puissance qui permet à l'instrument de résonner jusque dans les plus grandes salles de concert d'aujourd'hui. Et en même temps que cette puissance, un raffinement, c'est-à-dire la possibilité de travailler la sonorité jusque dans les nuances les plus ténues. L'instrument est né il y a quelques mois dans cet atelier icône. Son concepteur, Stéphane Polello, est le dernier facteur de piano en France. Contrairement au piano traditionnel, l'Opus 102 dispose de 14 touches supplémentaires, des basses et des aigus enrichis. Nous avons là un instrument à 88 notes, du là jusqu'au dos. Et je vais jouer les dernières notes de ce piano. Nous allons essayer maintenant la même chose sur un piano à 102 touches. On s'aperçoit là que le son est beaucoup plus brillant, beaucoup plus long et plus riche en harmonique. Reste à savoir si l'Opus 102 trouvera sa clientèle. Malgré ses qualités, l'instrument peut déstabiliser les pianistes. Un pianiste concertiste qui a une carrière internationale et qui tourne tout le temps et qui n'a pas le temps de s'habituer à un piano différent d'un autre, cherchera un standard en étalon. D'autres pianistes qui sont plus des improvisateurs ou a fortiori des compositeurs aimeront explorer l'ensemble d'un piano à 102 touches parce que ça peut apporter beaucoup de choses. En attendant de conquérir les scènes de France, l'Opus 102 rejoindra dès 2017 le Musique Véragne de Vienne, l'une des plus belles salles de concert au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada